... Suite à cet éboulement, la SNCF a lancé des reconnaissances de sol et pour établir aussi un diagnostic de l'incident. Pour déjà commencer à dégager certaines solutions. Et finalement, la solution retenue, c'est une paroi clouée. Cette paroi clouée va être réalisée en trois étages différents. Derrière moi, vous voyez le premier étage qui mesure à peu près 3 mètres de hauteur et les deux autres vont être faits dans la continuité de ça. Tout ça permettra de s'adapter au terrain éboulé et en même temps de rétablir après des poteaux de détection pour rétablir la détection des chutes de rocher qui devra de toute façon rester sur cet ouvrage. En plus de ça, on a mené une nouvelle campagne de sécurisation du site par clouage du versant rocheux qui avait subi quelques dégâts également pendant les périodes de forte pluviométrie. Les diagnostics qui ont été réalisés après l'effondrement ont montré que cette partie-là ne montrait pas spécialement de désordre similaire qui pourrait engendrer un effondrement en grand. Malgré tout, étant un mur relativement ancien et par effet d'opportunité, on a choisi quand même de venir le conforter par des clous et ce qu'on appelle des croix de Saint-André pour vraiment augmenter encore la stabilité du mur et comme ça, on aura traité toute la zone.